Coucou tout le monde aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire ce type de cartes on peut ouvrir avec différentes formes une petite porte je trouve que c'est mignon alors comment on avait fait l'autre fois je voulais vous montrer d'abord la technique comment on fait je trouve que c'est plus facile peut-être et après je vous montrerai si ça vous intéresse comment j'ai fait deux des mes trois cartes alors on a besoin je prends une carte comme d'habitude 14 et demi ou 15 x 10 et demi je prends un petit bout de papier des 18 cm x 5 cm et je prends deux cercles un cercle de 9 et un cercle de 7 et demi de diamètre et je prends aussi un fond de carte un tout petit peu plus petit que la taille de ma carte où j'ai fait aussi une petite encoche je veux je vous laisser les détails des deux une encoche de 2 mm à la hauteur que vous voulez et un tout petit peu plus grande que les cinq un tout petit peu plus haute que les cinq centimètres et ça va nous permettre d'insérer la tirette pour cette carte alors cette cette tirette si je peux appeler ça comme ça va être plié à six centimètres et à six et demi alors là j'ai fait mon pli mes deux plis en fait regarder le premier pli va me permettre de coller le cercle plus petit et le deuxième pli va me permettre de coller le plus grand en fait c'est assez c'est assez facile je trouve et on peut le faire avec différentes différentes formes là j'ai voulu essayer le cercle après je vous montrerai aussi un carré mais bon on peut faire comme on veut des ovales ou des mêmes un petit coeur en suivant cette même idée en plus je me suis fait un petit plaisir parce que j'avais des fonds de cartes que j'avais jamais utilisé alors j'ai été chercher parmi toutes mes mes choses que je garde parce que je jette rien et j'ai utilisé des vieux fonds de cartes alors je suis contente parce que j'ai utilisé aussi ça des vieux messages des vieux des vieilles découpes là j'ai coupé mais deux pardon j'ai collé mais deux cercles et là je vais insérer ma languette ou ma tirette je ne sais pas si on peut dire les deux vous me direz et là j'essaye simplement de m'assurer que c'est droit pour coller pour venir coller je m'aide pour tenir et pour savoir exactement où je dois couler coller après le petit cercle je vais coller quel petit parce que le grand et doit être libre pour qu'ils puissent après s'ouvrir et simplement je viens fixer le petit et là maintenant je peux faire je peux jouer avec cette petite porte là je vois pas comme c'est un cercle je veux pas qu'on regarde le petit rebord alors simplement une fois coller après je peux découper ici aussi sur le côté c'est sûr on peut ajuster j'ai mis 18 mais en fait vous vous allez voir que 18 c'est assez long vous pouvez après ajuster cette cette petite languette arrondir les coins faire une petite encoche pour savoir qu'on doit tirer et je préfère vous montrer que c'est que c'est voilà vous la faire plus grande après on l'ajuste là c'est pour vous montrer où on on met de la colle après pour coller tout ça alors le système il est assez assez simple je trouve et je vais vous montrer que ce que j'ai fait avec mes cartes alors j'ai déjà j'ai déjà fait ma petite encoche en fait elle est au milieu de la carte elle va aller au milieu de la carte mais en fait je pense que c'est pas trop de d'importance je pense que vous pouvez faire le faire entrer par où vous voulez mais bon peut-être moi j'ai décidé à peu près la moitié c'était bien et à peu près à trois centimètres demi de la hauteur mais ça va dépendre de la forme que vous voulez que vous voulez faire rentrer aussi vous pouvez la faire plus plus bas ça c'est à vous de voir où vous voulez cette porte et à quelle hauteur vous voulez faire cette encoche là comme je vous dis c'est des vieux fonds j'avais fait des des fonds alcool j'ai aussi après un fond distress alors j'ai pris des vieux trucs vous pouvez le faire avec des papiers à j'ai pris des petits motifs je voulais la donner un petit quelque chose à mon fond de carte alors j'ai décidé de l'embosser avec cette jolie plaque qui fait des petits des petits motifs en pontillé j'aime beaucoup c'est d'ail et coupe en même temps et fait des petits traits comme style couture mais pas très très je sais pas très voyant alors c'est une façon de vraiment l'intérêt de la carte pour moi c'est cette petite porte qui s'ouvre mais quand même je voulais quelque chose au fond là je vais couper deux cercles mais de cercles un ira à l'intérieur l'autre à l'extérieur et je vais passer ça à la big shot ils sont coupés et là je viens simplement faire le même assemblage que vous avez vu là j'ajuste la taille de ma carte faites là je vais utiliser le même système que je vous ai montré il n'y a pas besoin de d'avoir un papier blanc en bas mais bon pour pas le pour pas les jeter je vais utiliser le même alors je vais couper j'ai pardon coller mon cercle mon cercle découpé avec mon fond fait avec les encres alcool je vais les coller sur le cercle blanc le modèle que je vous ai montré il ya il ya deux minutes là aussi c'était quelque chose que j'avais découpé assez il ya longtemps c'est un papier en fait en caméra il n'est pas beau du tout et en photo non plus mais croyez moi qu'en vrai c'est pas c'est pas c'est pas si moche que ça parce que là on dirait vraiment des pixels c'est un peu bizarre c'est en fait un papier argenté un peu holographique et l'effet sur la carte il est assez joli croyez moi là regardez j'ai décoré un tout petit peu mal mal ma languette alors finalement je pensais que je le collais sur le blanc excusez moi parce que j'ai fait ça hier je me rappelais même pas à la fin comment j'avais fait en fait j'ai décidé de faire une nouvelle languette j'ai fait mes deux plis et là si vous n'avez pas bien compris on va refaire le les pas de collage je trouve que ça c'est le plus important de coller les deux formes qu'on va mettre alors la première va sur le premier pli il ya que le premier pli celui qui est à 5 à 6 5 et après sur le pli à 6 je vais coller la forme plus grande qui va cacher la forme plus petite j'essaie de bien centrer c'est bon et après j'ai des coupes encore et le système est prêt trop facile je trouve que c'est trop mignon on m'avait demandé aussi une carte comme ça sur youtube alors la voilà c'est bien parce que j'ai appris je savais pas non plus comment faire ça je pensais que c'était plus compliqué que ça et finalement je trouve ça assez facile je trouve ça assez joli alors je pense que là aujourd'hui j'ai fait des cartes avec assez simple mais je pense que c'est c'est un petit système qu'on peut qu'on peut encore faire améliorer disons avec des cartes un peu plus élaboré je vais essayer aujourd'hui c'était surtout pour vous montrer comment ça fonctionnait alors attention regardez où j'aimais mon double face attention de pas mettre du double face au centre ou de la colle au centre de cette carte parce qu'on veut que cette languette elle puisse glisser librement regardez là on ne plus peut-être elle est un peu grande en fait ça c'est c'était ma première carte alors je pense qu'après je fais toujours ça c'est mon mes premiers essais après j'ai je trouve des petites améliorations pour cet autre aussi j'avais un fond ces fonds là c'est un fond distress en fait et je voulais essayer quelque chose de carré j'avais cette découpe aussi du papier vélan de chez action que je voulais utiliser absolument alors je me suis dit je vais faire carré une combinaison de carré carré rectangle parce que le la petite découpe avec les mots c'est un petit rectangle mon carré il rentrait pas mon mon pardon mes mots c'était trop grand pour le petit carré alors finalement j'ai décidé de découper le même la même forme mais vous allez voir que après j'aimais pas trop parce que j'ai coupé en fait exactement la même forme regardez et là je cachais en fait ça se voyait je voyais rien du tout alors je savais pas trop quoi faire parce que j'avais pas trop de restes de papier pour découper plus grand mais comme en carterie on peut essayer de de tout essayer rien n'est jamais mauvais rien n'est jamais perdu j'ai coupé deux petites moitiés que je vais assembler et je pense que ça ça fait regarder parce que j'avais pas assez de papier en fait alors j'ai décidé de couper deux petites moitiés que je viens après assembler simplement avec un scotch derrière ça se voit un tout petit peu mais je trouve que c'est pas grave ça là j'essaye vraiment que les bords soient droits pour que quand je viens les coller ensemble ça corresponde vraiment alors cette guillotine les parfaite pour ça vous pouvez vraiment couper des choses mais vraiment minuscule minuscule bon ouais c'est ça simplement je vais assembler ça et coller tous mes mots je profite pour pour vous dire merci pour tous les gentils commentaires que je reçois d'habitude mais particulièrement pour pour la dernière la dernière carte on passe tous des toutes et tous des journées très très pour pour moi pas du tout difficile en fait parce que je suis à la campagne je pense qu'on a tout ce qu'il faut mais le monde en général et beaucoup de monde passe des moments très très durs beaucoup de monde perd des personnes chères on voit aussi personnes qui déjà qui travaillent pour nous qui qui tombent malheureusement malade et qui s'en sortent pas alors je continue à penser à toutes ces personnes là à leur dire que qu'on pense à eux que va leur dire encore merci alors ayez ben je sais pas faisons tous attention et pensons à eux pensons à leur famille et surtout si un jour on rencontre de ces personnes là n'oublions pas de leur dire merci parce que vraiment le monde le monde change beaucoup en ce moment et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre alors apprenons à être plus plus gentil plus je sais pas je sais pas quoi vous dire à nous soucier plus de toutes les choses que les choses bonnes qu'on a et à profiter des choses simples comme les cartes je vais pas mais j'ai pas non plus l'idée c'est que nous changeons un peu nous changeons un peu les idées avec ces cartes là alors simplement je voulais vous dire merci aussi à vous parce que vous faites beaucoup de gentils commentaires vous m'avez donné aussi beaucoup de d'espoir des gaieté des gentillesses et ça compte beaucoup pour moi et je suis contente de savoir que ces vidéos vous aide aussi un petit peu à changer un peu et avoir des idées pour pour vous occuper pour celles qui qui aiment beaucoup la carterie alors simplement c'est le même procédé tout ce que vous avez vu même chose vous l'avez vu déjà là je viens coller sauf que là je vous montre une bêtise en fait c'est pour ça j'en m'appelle pour ça que j'ai laissé ça regardez là où j'ai mis mon double face en bas heureusement que j'ai pensé avant de le coller parce que j'ai trouvé en fait qu'en bas c'était un peu trop trop grand et j'avais en fait j'allais avoir du double du double du double face c'est pas facile pour moi qui allait se mettre sur la languette et si j'avais ça en fait ma carte elle pourrait pas elle pouvait pas glisser alors c'est pour ça que j'enlève heureusement qu'on peut le faire et que je l'ai fait à temps j'enlève un peu de double face pour pas venir tomber sur la languette sinon ma carte elle aurait pas pu s'ouvrir là simplement j'ai fini ça je vous montrerai après qu'est ce que je veux mettre comme comme décoration je vous dis à plein de possibilités vous pouvez tamponner là cette fois ci j'ai pas décidé de tamponner bon le petit message la vie est plein de petits bonheurs c'est un message tamponné mais que j'avais normalement j'ai beaucoup de messages qui traînent par là je garde tout et cette fois ci je voulais m'en servir un peu des choses que j'avais je vous ai déjà dit ça mais vous pouvez tamponner à l'extérieur à l'intérieur je trouve que il y a beaucoup beaucoup de choses possibles pour cette pour cette carte là j'ai découpé ma languette je l'ai laissé beaucoup plus petite et alors je trouve qu'elle était trop petite mais bon vous verrez on peut encore recoller un petit bout de papier là c'est pour vous montrer comment je garde mes pétillettes mes petites découpes je prends les sachets des tampons que j'achète et là j'ai essayé de voir comment j'allais décorer cette carte je savais pas du tout et en fait je me suis décidé pour les grandes fleurs mais là j'ai caché trop j'ai décidé de laisser simplement deux fleurs et là je pense que c'est bon après il y avait une de mes fleurs qui qui avait un petit bout du daï encore collé vous savez des fois les daïs ils arrivent pas à couper complètement ou il faut les aider un tout petit peu alors pour ça pour vous donner une petite astuce je sais pas si c'est utile pour moi ça fonctionne je prends un petit bout de mousse double face ou un tapis souris ou quelque chose d'un peu doux et je viens pousser un tout petit peu avec avec ces petits outils ou avec une petite pointe et ça va aider parce que le daï il est presque coupé mais presque il n'est pas arrivé des fois jusqu'à la fin comme c'est des daïs très 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 fins des découpes très très fines alors c'est pas facile de faire sortir la forme et là je m'aide en poussant un tout petit peu sur cette mousse adhésive de vraiment essayer de faire sortir le petit bout qui me restait c'est assez délicat mais je suis arrivé et après je viens avec mon plioir et simplement essayer de de pousser un tout petit peu le papier pour essayer de le rendre lisse à nouveau et comme ça on récupère une belle fleur comme si c'était la bonne découpe dès la première fois et là c'est bon je vais assembler tout ça encore la caméra elle est pas trop parce que c'est des couleurs assez pâles mais on les voit un peu trop claires à la caméra je trouve c'est dans les tons de c'est dans les tons de un peu orange un peu mauve un peu rouge alors une fleur je l'ai mis avec mon ma colle habituelle et pour cette autre fleur j'essaye aussi quand c'est des découpes très très fines comme ça j'essaye cette c'est stylo colle on va voir comment comment ça fonctionne on va voir si elle se décolle pas je pense que ça fonctionne bien mais je suis très habituée à ma colle ranger je l'utilise tout le temps tout le temps là je pensais éventuellement mettre des petits des petits trucs au centre des fleurs mais j'ai eu un peu peur alors j'ai choisi simplement de mettre de petits séquins dorés pour venir donner un petit détail final à cette carte et l'intérieur pourquoi doré et à l'intérieur le petit message c'est un message en doré alors je trouvais que ça a aïe ça s'est décollé on peut mettre aussi un petit message en bas on pourrait ajouter un petit message pourquoi pas un message à l'extérieur et à l'intérieur je trouve que ça mignonne ces petits systèmes alors simplement je vais vous montrer les autres cartes c'est là finalement j'adore mais j'adore j'adore je vous montrerai prochainement la technique pour faire c'est c'est un petit tampon que j'ai après colorier à l'aquarelle et le fond aussi c'est un fond à la distress et pour celle là la languette je l'ai fait aussi avec mon fond à la distress ça c'est la carte qu'on a fait en premier c'est vrai que la languette elle est trop longue je vais la couper en fait parce que oui je trouve on peut la couper encore et faire une jolie forme et là celle là la dernière qu'on vient de faire dites moi si vous aimez cette idée j'attends vos pouces bleus vos commentaires dites moi quelle carte vous préférez je vous montre quelques photos et je vous laisse à la fin aussi une référence à une vidéo si vous voulez voir d'autres vidéos et aussi si vous n'êtes pas abonné et vous voulez vous abonner je vous laisse le lien pour vous abonner aussi il y a plein d'informations sur la description de la vidéo les liens et d'autres infos qui peuvent vous être d'utilité alors prenez bien soin de vous vraiment merci beaucoup merci pour tout soyez créatif et à la prochaine bisous ciao ciao